bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par rendu film le prix du succès réalisé par teddy lucie modeste l'histoire c'est celle de brahim un jeune stand-upper qui rencontre le succès depuis maintenant une bonne dizaine d'années et en fait on va suivre le basculement de sa carrière lorsque son frère mourad va commencer à devenir un petit peu trop pesant sur sa carrière et sa vie familiale teddy lucie modeste il s'est illustré en 2011 avec un premier long métrage qui était plutôt pas mal qui se nommait jimmy rivière et là ce retour à la mise en scène quasiment donc six ans après son premier film n'était pas forcément attendu et tombe malheureusement une période un peu creuse dans les salles de cinéma c'est à dire une période où il faut le reconnaître il se passe pas grand chose pour le coup ce long métrage est extrêmement intéressant parce que ça montre un regard sur la profession d'acteur et sur la profession de l'art et du spectacle qu'on n'a pas forcément habitude de voir c'est à dire le poids de la réussite est ce que ça peut avoir sur votre famille et sur vos amis et c'est au delà de ça malheureusement un film qui par ces aspects là devient extrêmement classique et a tendance à céder à des facilités d'écriture qui plombent un peu le métrage malgré le fait qu'il faut admettre que émotionnellement et humainement le film transmet un message très fort en tout cas ça se ressent surtout dans l'écriture de rebeca zlotowski et teddy lucie modeste donc rebeca zlotowski pour vous resituer c'était la réalisatrice de planetarium dernièrement le scénario qu'ils ont écrit ensemble est un scénario très humain c'est un scénario qui repose avant tout sur des êtres humains qui vont entretenir des rapports conflictuels ou en tout cas très intime les uns avec les autres chacun des personnages peint au sein de ce long métrage va entretenir une relation de l'ordre de l'intime avec l'autre c'est assez génial là dessus parce qu'en fait on nous dépeint tout au long d'une oeuvre de cinéma de une heure et demie des personnages qui pourraient être montrés comme faux comme c'est souvent le cas lorsqu'on décide de peindre le monde du spectacle mais ici zlotowski et lucie modeste ont choisi de montrer des personnages qui sont criants de vérité du début à la fin ils cherchent pas à en faire des personnages en carton pâte ils cherchent à en faire des personnages qui humainement et émotionnellement crient aux yeux du spectateur qu'ils sont des personnages qui vivent à bras le corps leur vie et leur art et là dessus on a une très jolie écriture qui se dégage le seul petit souci c'est qu'au delà de ça cette écriture est extrêmement classique a tendance à verser dans le mélodrame et à utiliser des codes de comédie dramatique qui sont extrêmement hésité notamment dans les retournements de situation et dans les étapes de passage du personnage central qui sont pas amenés avec beaucoup d'élégance et qui ont tendance par moments à arriver comme un cheveu sur la soupe et à pas être aussi subtil qu'elles auraient pu l'être si jamais ça avait été peint avec plus d'élégance ou plus de sobriété ou plus de justesse tout simplement c'est un film qui émotionnellement est assez bancal en fait parce qu'il se repose un petit peu trop sur une écriture de personnages qui est solide mais derrière il cherche pas plus que ça à développer des thématiques ou à aborder des sujets de société qui pourraient être ancrés dans le monde d'aujourd'hui finalement ces thématiques là sont universelles donc fonctionnent bien notamment le rapport qu'on entretient avec la famille le fait que la réussite des fois ça peut malheureusement endommager notre famille parce qu'on la délaisse ou en tout cas on veut lui faire croire que on tient à elle mais par le biais d'artifices qui ne représentent pas notre personnalité et là dessus c'est intéressant mais sont finalement des thématiques qui sont extrêmement simples et qui ont tendance à s'épuiser au fil que le long métrage avance et là dessus zotowski et lucie modeste ils ont pas réussi à cristalliser quelque chose d'aussi fort que ce qu'ils voudraient faire au travers de la composition de leur personnage en termes de mise en scène lucie modeste la mise en scène est un peu clinquante elle a tendance à utiliser des effets de scénographie qui sont un peu faciles pour ne pas dire carrément cliché notamment par le biais d'utilisation de ralentis extrêmement lourd et de séquences où la mise en scène en caméra à l'épaule est un petit peu bâtard mais après il arrive justement lucie modeste à traduire une émotion beaucoup plus sincère au travers de la mise en scène que c'est le cas au travers de l'écriture ce qui fait qu'au final on se retrouve avec un long métrage qui est bourré de défaut en termes de mise en scène et d'écriture mais qui au travers de chacun des deux points parvient à créer une synthèse qui donne au film cet aspect entraînant et émotionnellement juste pas forcément transcendant mais juste ce qui fait qu'il ya de nombreuses séquences où on est touché par ce qui arrive à ces personnages non pas que ça soit hyper novateur c'est surtout qu'en fait il ya cette forme de réalisme qui vient se greffer à une histoire classique donc stéréotypée qui pourtant crée une vérité qui est ancrée dans le monde de ces personnages et en même temps dans le monde réel et là dessus on peut pas reprocher à lucie modeste de vouloir montrer le monde de l'art et du spectacle avec un regard réaliste vrai et surtout qui ne joue pas les faux culs tout simplement c'est là dessus que c'est vraiment intelligent parce que d'habitude malheureusement il faut le reconnaître à moins qu'on porte un regard sur une personnalité immense comme ce fut le cas par exemple avec aviator de martin scorsese ou là voilà il regardait au voir du vous avec beaucoup de recul en se moquant presque de la caricature qu'il a été lui-même d'habitude quand on parle monde de l'art et du spectacle on a tendance à édulcorer les portraits à ne pas trop rentrer dans le détail à éviter trop montrer que ce sont des personnages qui vont s'auto détruire ou qui vont niquer complètement leur entourage là c'est le cas dans un sens et là dessus ça montre des affres de société et d'humanité qui sont justes et que lucie modeste maîtrise bien et au delà de ça qu'il arrive bien maîtrisé parce que derrière est un casting sur lequel il peut se reposer on mettra de côté maïwen qui n'est pas vraiment très bonne elle a tendance à être meilleure en tant que réalisatrice qu'actrice et selon métrage le prouve bien mais taha raïm et roche 10 m sont tout simplement fous roche 10 m imposant une performance absolument dingue il est vraiment excellent dans les rôles dramatiques et là c'est indéniable qu'il emporte tout le film et taha raïm étant d'une simplicité on dirait qu'il interprète son propre personnage tellement il semble créant de vérité et je pense c'est ça qu'a voulu traduire teddy lucie modeste une espèce de réalité qui se traduit en même temps au travers des acteurs qui jouent des personnages qui finalement sont assez proche de leur réalité bon je parle pour taha raïm parce que j'espère pour roche 10 m qu'il est pas comme ça dans la réalité mais en tout cas pour taha raïm ça crée quelque chose de cet ordre là et donc résultat le prix du succès c'est un film qui est fort parce qu'il arrive à maîtriser une émotion qui pourrait sembler un petit peu bâtard mais qui est plutôt juste par le biais de la mise en scène qui au travers de l'écriture n'est pas juste mais réussi au travers des personnages à être assez intéressante pour nous entraîner donc au final le prix du succès de teddy lucie modeste si vous avez l'occasion de le voir en salle pourquoi pas c'est un joli long métrage ça parle d'un monde que on ne connaît pas sous ce regard là et ça nous apporte un regard humain extrêmement fort à plus